... Nous clôturons aujourd'hui la discussion parlementaire sur le projet de loi Elan qui concerne un sujet essentiel pour nos concitoyens, le droit pour tous d'accéder à un logement et de s'y maintenir. Ce texte, loin de répondre à l'urgence sociale et aux besoins, apporte une nouvelle pierre à l'entreprise de démolition du secteur social portée par votre gouvernement, un nouveau gouvernement qui continuera et engagé depuis la dernière loi de finances. Ce texte apporte également une nouvelle pierre à la volonté de déréglementation, de marchandisation de ce secteur d'intérêt général dans la droite ligne des politiques menées depuis près de 50 ans. Pour cette raison, nous nous y sommes opposés. Frontalement, en faisant des propositions inverses, un renforcement des droits des locataires, des marges supplémentaires pour les bailleurs et le respect des dynamiques territoriales. Nous avons formulé des propositions pour la qualité du bâti, le renforcement des circuits courts dans le bâtiment et la prise en compte des enjeux de réhabilitation. Je vous rappelle à ce titre que les récents travaux du GIEC ont pointé une augmentation de 22,7% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. Au final, quel bilan tirerait des différentes étapes de construction de cette loi ? Certes, la lecture au Sénat et la CMP ensuite auront permis des avancées concernant les prérogatives des maires, qui, je le rappelle, portent au premier chef l'effort de construction. Leur rôle est ainsi reconnu dans les nouveaux outils d'urbanisme, leur voie de nouveau prépondérante au sein des commissions d'attribution. Nous sommes satisfaits, comme un moindre mal, que leur avis devienne une condition sine qua non pour la vente des logements dans les communes carencées. L'attention sur les centres-villes et leur dynamisation est aussi un élément positif, tout comme l'encadrement des pratiques de plateformes de type Airbnb, dans le sens d'une proposition de loi que nous avions déposée sur ce sujet. Des avancées donc conservées lors de la commission mixte paritaire, mais au prix de recul considérable et inacceptable. Je pense ici aux lois littorales et SRU, qui longtemps sont apparues comme des totems du progrès et d'avancées des droits. Après des décennies de consensus, ces lois sont aujourd'hui sacrifiées, non pas pour satisfaire aux évolutions sociétales, mais parce que les lobbies de la promotion privée ont eu une oreille très attentive avec le gouvernement, trop attentive. S'incarne ainsi dans ce texte une volonté de déréglementation de toute norme, quand bien même celui-ci relève de l'intérêt général, bafoué au nom du fameux « construire plus vite, mieux et moins cher ». Entendez en réalité le droit de bétonner partout et en toute tranquillité. Il en est ainsi également de l'avis des architectes des bâtiments de France et du respect des règles des marchés publics, dont le poids est jugé trop lourd. Le concours d'architecture est quant à lui purement supprimé. Cette démarche de libéralisation prépare de lourdes difficultés. Le bâti d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain, et avec ce texte, nous allons vers un patrimoine de mauvaise qualité, périssable, et donc vers les copropriétés dégradées et l'aggravation de l'insalubrité. Pourtant, notre bâti dit aussi des choses sur notre société, sur les conditions d'un vivre-ensemble, affaire république. Cette loi reste donc au final, par un accord entre la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale, une énième loi de déréglementation. Premièrement, elle lève les entraves au marché pour le secteur dit libre. Je pense ici à la suppression de la goule et par la transformation de l'encadrement des loyers en simple expérimentation. Deuxièmement, elle entame très clairement un démantèlement du parc social et une financiarisation de son fonctionnement. Elle organise ainsi la création de mastodontes permettant de générer des flux financiers importants, produisant une gestion déshumanisée, cassant le lien entre territoire et logement, entre locataires et élus de proximité. Un accord a été trouvé pour une taille de 12 000 logements, pour pouvoir constituer un organisme. Nous en prenons acte, tout en continuant de considérer que la taille des organismes HLM ne dit rien de leur efficacité du service des habitants et des territoires. Je le dis très clairement, ce sont les territoires ruraux et les territoires en politique de la ville qui vont le plus souffrir de ces réformes. Cette loi fait de la vente des logements sociaux l'alpha et l'oméga de la politique publique pour compenser le désengagement de l'État, comme en témoigne dans le projet de loi de finances, de la suppression pure et simple des aides à la pierre. Elle organise donc la vente des logements par lot à la promotion privée, organisant ainsi de fait sa privatisation. Enfin, il s'agit d'une énième loi contre le droit au logement, avec la mise à mal des logements accessibles pour les personnes handicapées, puisque le taux de compromis a été fixé à 20%, ce qui semble toujours absolument déraisonnable et contraire aux principes d'égalité et aux conventions de l'ONU. La Commission européenne a d'ailleurs alerté la France durant l'été. Nous espérons que le Conseil constitutionnel censurera cette disposition. Nous regrettons la création, et nous l'avions dit en séance, du bail mobilité qui pourra être conjugué avec les locations de courte durée, ce qui représente un bail de seconde zone, une précarisation des locataires. Les amendements anti-squat ont été confirmés, autant de recul pour les droits des locataires. L'erreur initiale de cette loi, finalement, c'est qu'elle n'est pas faite sous le prisme des usagers du logement, mais des constructeurs et des investisseurs. Elle ne parle pas d'un droit au logement, mais du droit de faire de l'argent avec le logement. Elle n'est, à nos yeux, pas une loi qui prime sur la question humaine comme étant fondamentale pour nos politiques d'aménagement et de logement. Vous l'aurez compris, nous voterons contre ce projet de loi. Sous-titrage ST' 501